Salut les amateurs du futur, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur Chinelli Stryker pour une petite vidéo assez sympathique De toute façon vous avez vu le titre et la miniature Si vous êtes là c'est que vous voulez savoir qui est le prochain personnage en DLC sur le jeu Et voilà ça a été annoncé il y a deux jours, je devais sortir la vidéo hier Mais malheureusement j'étais un petit peu malade Ne vous inquiétez pas c'est pas Covid Ce n'est pas Covid, déjà je ne parlerai pas comme ça Et voilà donc comment te dire que non ce n'est pas le Covid Non non t'inquiète pas c'est juste que j'étais juste pas très bien En plus avec pas mal de projets que je fais en même temps Je réfléchis à pas mal de choses Bah je suis un peu tombé de fatigue on va pas se mentir En ce moment je me repose plus parce que voilà comme je vous dis je fais pas mal de choses Je prépare pas mal de vidéos, pas mal de retours de concepts, pas mal de nouveaux concepts Et pas mal d'autres choses aussi secrètes que je pourrais vous parler bien plus tard Je fais pas mal de choses donc je suis un petit peu fatigué Mais vous inquiétez pas les frérots ce n'est pas le Covid On va tout simplement annoncer le nouveau personnage, je vais vous en parler Voilà on va discuter de ses techniques et tout ça comme d'habitude sur les différentes vidéos Ce n'est pas à me dire si vous préférez que je fasse genre un petit suspense pour ce personnage là Ou est-ce que vous voulez que j'annonce directement le perso sur le jeu Voilà en mode miniature et titre Voilà n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire Est-ce que vous préférez mieux ? Bref on va pas te archiverser plus longtemps Si tu kiffes ce genre de vidéos et si tu kiffes Shinobi Striker N'hésite pas à mettre ton gros mirale pouce bleu Ça fait extrêmement plaisir Pour cette annonce je t'invite à mettre 90 mirale pouce bleu Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Voilà je compte sur vous les frérots Si vous atteignez les 90 mirale pouce bleu Aldente je vais refaire des vidéos sur Shinobi magnifique Des combats vous allez kiffer Et des builds aussi qui sont en préparation Vous allez kiffer Si vous mettez les 90 mirale pouce bleu Shinobi Striker ça va envoyer Bien évidemment de partager la vidéo en masse Ça ferait extrêmement plaisir pour faire connaître la chaîne De mettre en commentaire ce que vous pensez du personnage bien évidemment que je vais annoncer Mais évidemment n'hésite pas aussi à t'abonner Ça fait toujours plaisir en activant la petite cloche Voilà tout simplement Bah merci si tu le fais On est bientôt 8000 abonnés Donc roto 8k avant la fin du mois de juillet Ça peut être sympathique Bref donc le nouveau personnage qui arrive sur le jeu Shinobi Striker J'ai été choqué de cette annonce Mais c'est plutôt sympa ça fait plaisir C'est le personnage de Nagato Uzumaki Voilà Nagato ça fait grave plaisir de le voir Vous allez me dire ouais mais on a déjà peigne Oui mais Nagato c'est pas pareil Là on est en mode Nagato réincarné En plus vous pourrez avoir sa petite tenue de Nagato en première version d'Akatsuki En mode où ils étaient gentils à la base Et qu'ils voulaient rallier tout le monde à leur cause Donc voilà franchement plutôt sympathique Et on a aussi le costume quand il est petit Ça pourrait être sympatoche aussi d'avoir ces deux costumes là Soit vous pourrez le jouer je pense avec les costumes de Nagato de base Soit en mode réincarné ou soit en mode petit Je pense parce que c'est actuellement sur le screen qui a été fait pour Shinobi Striker N'hésitez pas à regarder et bien visualiser Moi c'est mon avis personnel Ok En tout cas le personnage va être de type distance Donc ça va être extrêmement fort Ça fait extrêmement plaisir de voir Nagato débarquer Je kiffe ce personnage Franchement il a un background super intéressant En plus c'est un Uzumaki Donc voilà ça fait toujours plaisir Oui En tout cas on peut voir que ses techniques Et bien tout simplement en haut à gauche Et bien on voit qu'il est un petit peu accroupi Donc je pense qu'il va donner un grand coup de lame Je sais pas un grand coup de kunai Donc je sais pas ce qu'il pourrait faire Mais la technique du bas On voit clairement que c'est une technique d'invocation Donc ça je pense que c'est la technique ultime de Nagato Ça va être genre il va invoquer les crapauds Et tout ça Enfin il va utiliser le ringan Et il va invoquer tout ce qu'il a fait contre Naruto Bien évidemment Donc ça va être clairement comme ça Ça va être sa technique ultime Vu qu'on parle de Nagato réincarné à la base On parle pas de Nagato qui se bat contre Hanzo On parle de Nagato réincarné Mais en tout cas dans cette optique là Bah on est plutôt C'est plutôt sympa Le perso a l'air intéressant C'est un personnage distant Ça je m'en doutais Un Nagato avec ringan C'est déçu en fait C'est déçu Qu'il soit distant c'est pas attaquant Mais ça pourrait être intéressant de la voir Après ces techniques Est-ce qu'elles vont révolutionner la méta Je ne sais pas On a pas mal de techniques avec le ringan Donc à voir N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez Dans l'espace commentaire Moi j'ai hâte de tester le personnage J'espère qu'il va être intéressant Parce que je kiffe le perso Je joue sur Storm 4 Donc voilà Et bah Nagato J'espère qu'ils vont le sur bien faire Ouais vraiment Ça veut rien dire Ce que je viens de dire La phrase n'est pas française On est d'accord Bref En tout cas Franchement Le personnage est super intéressant N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous vous en pensez Si t'as suivi jusqu'ici frérot N'hésite pas comme d'habitude A mettre à tag Nagato En commentaire Pour me prouver ça Et bien évidemment Je vous retrouve pour la prochaine vidéo Pour la prochaine live Et encore une fois Pour la prochaine vidéo N'oubliez pas que la Meret Family Est toujours en vous Et sur ce Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada